Alors, nous allons d'abord découvrir ensemble le théorème de Thalès. Pour cela, on a construit un triangle ABC, on a mis un point M sur le côté AB, M appartient au segment AB, et on a construit la parallèle ABC, passant par M, et on a trouvé M comme point à l'intersection avec AC. On a construit MN parallèle à BC, avec N qui appartient au côté AC. On a demandé au HCL, à la partie tableur de HCL, de faire différents calculs. Le premier calcul, c'est la longueur AM sur la longueur AB, la longueur AN sur la longueur AC, et la longueur MN sur la longueur BC. Et ce qu'on remarque, quand on regarde les trois résultats, quand on regarde les trois quotients, les trois rapports, c'est que l'on trouve la même chose. Si on déplace le point M, si on change la position du point M, quel que soit l'endroit où je m'arrête, je trouve le même rapport, là 0,27, 0,19, 0,08, 0,62, 0,72, 0,87, etc. Quelle que soit la position du point M, ces trois rapports vont être égaux, c'est ce qu'on va appeler le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, dans un triangle, par exemple ici, dans le triangle ABC, si on a deux droits de parallèle, et ça, ça va être une condition vraiment nécessaire, comme pour le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle, ici pour le théorème de Thalès, il nous faut absolument des parallèles. Donc, il nous faut aussi bien sûr, deux points sur les côtés. Donc si M appartient à, je note de manière un peu abrogée, si M appartient à AB, N appartient à AC, tel que MN et BC, soient parallèles. Alors, on va avoir donc trois fractions égales. On ne va pas pouvoir mettre sur les longueurs n'importe où, au niveau de ces fractions. Si on regarde, ici on avait AM, AN et MN. AM, c'est cette longueur-là. On a deux triangles. Celui-ci et celui-là, je l'appelais familièrement le petit triangle et le grand triangle. Je vais avoir AM. Ensuite, ici j'ai AN. enfin, ici j'ai MN. Donc, au numérateur, on a mis les côtés du petit triangle. et au dénominateur, un GAB. AB, c'est le côté du grand triangle, qui est, alors c'est du familièrement, mais il y a un prolongement de l'autre côté, donc AM sur AB. Ensuite, on a AN sur AC, c'est aussi le côté du grand triangle, donc le prolongement de AN. et enfin, les deux côtés parallèles, MN et BC. Bien sûr, il n'y a pas d'or, on peut inverser l'or des trois fractions, ça n'a pas d'importance. Si on effectuait aussi l'inversion des trois fractions, ça serait, bon, également, donc AM sur AB, égale AN sur AC, égale MN sur BC. C'est trois rapports, c'est trois fractions sur égal, c'est ce qu'on appelle le théorème vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada